Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue à Bordeaux 33 800, vous écoutez le meilleur podcast ever, la fabuleuse histoire du catch américain, je suis Norbert Feuillant, un salut bien bas à tous les membres de la Feuillant Foundation, nous sommes le lundi 31 juillet 2017, nous allons vous parler aujourd'hui de Vince Rousseau, vous êtes sur la chaîne C'est ça le catch, merci à Sturie qui produit de bien belle manière l'émission sur Youtube, vous pouvez nous retrouver également sur Mixcloud, mixcloud.com slash Norbert Feuillant, c'est at FHA Podcast sur Twitter, hashtag FHA, on est sur Facebook, la fabuleuse histoire du catch américain, également, je suis avec le leader de la Rabivolution, le grand Rabivolution mentor, comment ça va mon rabbin aujourd'hui ? Plutôt bien, bonjour, bonjour Norbert, bonjour à tous les auditeurs, tous les membres de la Rabivolution, le seul endroit où il y a encore du rab à la cantine en 2017 parce qu'on a fait beaucoup de provisions dans la Rabivolution, donc il y a encore du rab, voilà. C'est un grand plaisir aujourd'hui, encore une fois d'être avec vous et de parler de ce personnage magnifique, haut en couleur, Kevin Rousseau, vivement, vivement, là je suis toute fou, fou, fou. C'est sur Youtube, l'émission intégrale, il me semble maintenant, hashtag 3CFM pour en parler sur Twitter et il y a tous les super kick-off également, les veilles, non pardon, les soirs même de Pay Per View, hashtag WWSKO et toutes les autres vidéos de Sturie sur la chaîne, c'est ça le catch. On a eu pas mal de commentaires et des petits mails de la part de nos supporters de la fabuleuse histoire du catch américain et c'est Marc Blondin qui nous en parle, salut Bark. Parabétieux, ici, Bark de Blu, avec côté Borbère, salut Borbère. Salut Bark. Salut Babi, bonjour Bark. Salut Béline. Céline est avec nous, les gens l'adorent, la Célinexus est en force aujourd'hui. Et bonjour à tous les bobiteurs qui nous bécoutent et à qui on fait des... Béco ! Des béco comme Bilbaire. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, encore une fois, toujours un grand bonheur pour moi d'être dans cette belle ville de Bordeaux, de manger des bonnes poutines même si le temps en ce moment là c'est pas... C'est un peu lourd. Ouais c'est un peu lourd, c'est moite. Merci à tous les gens qui ont fait de l'émission sur WW en 2004, un énorme succès, je m'attendais pas à des chiffres aussi impressionnants, merci à vous tous. Bark, on t'écoute. Oui, des réactions, des commentaires, des mails, tout ça c'est maintenant et on passe tout de suite. Bien évidemment, comme toujours, le meilleur jingle de tous les temps qui nous est envié par tout le paf, c'est bien sûr. C'est bien sûr Facebook, Facebook ou fesses de bouc comme disent les gens bien, comme le père de Babi je crois, fesses de bouc. Boran. Ouais, boran, c'est marrant ça, fesses de bouc. Allez, on passe tout de suite sur donc fesses de bouc, fesses de bouc. Tu vas me faire vomir. Ouais, ouais, ouais. Guillermo Delroto, bonjour, bonjour, qui nous pose deux questions. La première question qu'il nous pose c'est quel est le Discord de la communauté, c'est ça le catch ? Il faut demander Asturie. La deuxième question c'est, on voit souvent Rousseau ou Cornette pour ne citer que faire des déclarations provocatrices. À quel moment les bookers, managers, promoteurs des fédérations jouent aussi un rôle qu'est faible dans leurs déclarations aux médias ? Je ne comprends pas cette question. Je repose. On voit souvent Rousseau et Cornette, ou Cornette, pour ne citer que faire des déclarations provocatrices. À quel moment les bookers, managers, promoteurs des fédérations jouent aussi un rôle qu'est faible dans leurs déclarations aux médias ? À quel moment les promoteurs jouent un rôle qu'est faible ? Ah d'accord, est-ce qu'ils sont sérieux, est-ce qu'ils ne sont pas sérieux ? C'est ça ? Est-ce qu'ils sont legit, est-ce qu'ils ne sont pas legit ? Avec Cornette et Rousseau sont hyper legit dans leurs déclarations. Il n'y a personne les contrôle, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Après, ils ont des petits gimmicks. Cornette, il incarne vraiment le mec très old school et très réfractaire à l'évolution du milieu, les spotfests, les dives, et tout, et tout. Donc il incarne un peu un gimmick comme ça, mais c'est lui en vrai. Il n'y a pas de kefèbes dans leurs échanges. On en parlera un petit peu plus tard de Vince Rousseau et de Jim Cornette. Merci. Michel Lisbois-Ruffener. J'hâte d'écouter cette émission sur ce sacré personnage qui est Vince Rousseau. Je me rappelle à l'époque que je suivais la WWE et WCW, c'était du grand n'importe quoi à la WWE avec ce que je peux appeler du catch trash à l'époque de l'attitude des rats. Les émissions étaient divertissantes, mais le catch n'en ressortait pas grandi au final. Je regardais aussi la WCW qui passait sur Canal Plus au début. J'ai eu du mal à adopter le programme, mais finalement au fil du temps, j'ai trouvé ça plaisant. Malheureusement, le produit commençait à partir en vrille avec des hilters, des face-tons. Chaque semaine, du sexe qui pointait le bout de son gland ou le bout de son téton. On sentait la patte de Rousseau. Vince Rousseau aurait même pu faire un hilterne et un face-turn au même personnage dans un même show. Que ce serait passé Crème. Je pense que ce mec est sûrement bourré de talent, mais malheureusement, il est infréquentable. Homophobe, sexiste, il a fait plus de mal que du bien au catch. PS, merci pour vos émissions que je découvre chaque semaine. Je vous suis depuis peu. J'ai appris énormément de choses sur les légendes. Quelques Jake Disney Roberts, The Nature Boy, Ric Flair, HBK, CM Punk et j'en passe. Je suis fan depuis les années 90 et même si le produit WWE est moins bon, je resterai toujours un fan de catch. Bonne émission, bel appétitieux, en différé de Libourne, ching-chong, ching-chong. Bisous à notre ami Libourner. Merci pour ton commentaire, bien gentil. Nosahir et Ramani. Nosahir. Nosahir, la bouée, nosahir, oui. Nosahir, voilà. Ah, je l'attendais, celle-là. J'attends tout particulièrement les émissions sur les sujets sur lesquels je m'y connais moins. Celle sur Brian Pillman, restant toujours ma préférée de toutes. Non, mais elle a été super. Je ne sais pas trop quoi penser de Rousseau. Je pense quand même que si on pense au Booker et non à la personne qui s'avère de plus en plus être un Hassle, Hassle, Hassle de compète, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il a eu des idées assez étonnantes et souvent débiles, mais je pense tout de même qu'un Vince Rousseau avec quelqu'un pour filtrer l'excédent de bêtises pourrait être surprenamment bon. Et avec la WWE actuelle comme point de référence, je me pense tout de même la question, « Qu'est-ce qui est best for business du booking à la Rousseau qui connaît son public, c'est être efficace mais est hit and miss ? » Ou le booking actuel qui, à l'exception d'une poignée de storyline à la Y2J-O-N sous Reinstromen, donne l'impression d'être très systématique et qui n'est pas vraiment une valeur ajoutée au produit in-ring, voire qui le dessert en ne donnant pas la hype nécessaire au préalable. Rabi l'a déjà bien remarqué lors des précédents STO, SKO, parce que STO c'était mon grand-père. C'est le grand-père de Rabi tu veux dire ? Non, le mien aussi. Le tiens aussi, d'accord. Qu'est-ce qui est mieux, le booking à la Rousseau, le booking… pas la Rousseau, tu m'oublieras, le booking à la Vince Rousseau, ou le booking à la aujourd'hui. À la aujourd'hui, même si c'est nul, oui. Oui, à la aujourd'hui… Ça fait pas de mal à… c'est inoffensif. C'est nul, mais c'est inoffensif. Et là où on va être obligé de nuancer tout ça, c'est de parler évidemment des ratings sous l'air Rousseau, ça tu sais que tu seras relativisé avec des détails, des choses comme ça. Oui, Rousseau a fait beaucoup de mal au catch américain, énormément de mal, on y reviendra en détail dans quelques minutes. Julia Debré, sujet très original et audacieux, merci pour votre excellent travail. Lucas Charpio, bonsoir à toute l'équipe, en particulier Norbert Feuillant, bien évidemment, hashtag Feuillant Foundation. Je ne m'attarderai pas longtemps sur Vince Rousseau parce que finalement, en vaut-il la peine ? Je dirais simplement que son booking a causé la mort de la WCW, et qui, je pense, sans lui, aurait pu aller un peu plus loin que sa mort en 2001. Ses idées de booking, à la fois scandaleuses et horribles, auront mené par un concours de circonstances à la mort d'Owen Hart, sans qui... Qui sans, pardon... Oui, attention quand même. Qui sans la gimmick du Blue Blazer et en étant resté simplement Owen Hart, aurait pu aller très loin. Évidemment, je ne dis pas que Rousseau a tué Owen, c'est un tragique accident et non pas un homicide. Sur ce, je vous souhaite à tous les deux un très bon enregistrement et des béco à Barc et à Céline si elle est présente, parce que tout le monde adore Céline, évidemment. C'est pas faux, merci à lui pour son mail. Fabrice Coutard, bonjour Marc, Rabi et Norbert, c'est qui ça ? Moi, je connais Barc, Babi et Borbeil. Quelqu'un qui écrit très mal, probablement. Très bien, attention Fabrice. Je pourrais passer des heures entières à parler de Vince Rousseau. J'aime le décrire comme un génie incompris, entre guillemets. En effet, d'un côté, on a ses idées pas tout le temps bonnes, les on a ball match, le moment où il a brisé le kéfé pour ses déclarations, mais en même temps, on a aussi le fait que ses idées ont attiré un public durant l'attitude des raves. Enfin, j'entends beaucoup dire que Vince Rousseau est en partie responsable du visage qu'a le catch actuellement. Êtes-vous de cet avis ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Naito Uchiwa, bonsoir à toute l'équipe, et en particulier à RabiMontor, hashtag RabiVolution. Encore merci pour toutes vos suburbes émissions. Et à propos de Vince Rousseau, quelle a été sa plus grande réussite et son plus grand échec en tant que booker à la WWF ? Rapidement, plus grand réussite, sans doute, Decision Life, ça, on y reviendra. Et le segment de The Rock et Mankind. Plus grand échec, ou le Brawl for All ? Le Brawl for All, oui. Sans doute un doute. William Close, gros connard, misogyne, haute-chauteur d'angle, bizarrement, c'est ça, feud avec Ric Flair accompagné de David qui me revient en tête avec un segment chez Ric où Charlotte toute jeune apparaît. Je rêve que Saint-Jim Cornette le chope à la hache et lui fasse avaler son bras. Bisous. Sébastien Hernandez, salut tout le monde, et en particulier les membres de la Rabi Evolution. Une question que je me pose... Fernandez, il est avec toi ? Oui, oui. Eh, dis donc, avec Rabi, je ne sais pas. Oui, 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 il est avec Rabi, oui. Pas avec moi, il n'y a pas la Blondin Foundation. C'est les Blondines comme Bernabless. Oui, les Blondines comme Bernabless. Une question que je me pose depuis bien longtemps, m'empêche de dormir sur une échelle entre Warlord et Sain. Où situez-vous le Warcraft du Glacier ? 98. Le Warcraft du Glacier, Warlord. Alors là, Marc, tu dis des conneries, on va mettre un bon 7. Au Glacier ? Je mettrai 15, moi, quand même. Allez, 8. Allez, 7,5, toi, c'est la moyenne. Vous êtes durs, quand même, bravo, ici. 97, allez, je descends à 97, parce que c'était une excellente année. Idriss Casmi, une seule vraie question. Pourquoi, lui ? Cela fait un an que le peuple réclame l'émission sur Mick Foley, Edge, le Glacier ou Jim Cornette, les gars. Non, c'est moi qui ai rajouté le Glacier. Parce que Vince Rousseau est un personnage extrêmement important dans l'histoire du catch américain contemporain. Il a marqué son époque, il a fait des très belles choses, deux, trois belles choses, et énormément de choses qui ont contribué à des choses atroces, qu'on essaiera au maximum d'éviter par la suite, c'est une personne, dans l'histoire du catch américain plus importante qu'Edge, par exemple. Vince Rousseau, avec tout le respect que j'ai, pour Edge. Romain Attard nous a mis une photo de Jim Cornette. Ah, on salue Jim Cornette, on adore Jim Cornette, quand il n'est pas trop énervé. Florent Ferreiro, bonjour à vous et bonjour à Céline, patronne du hashtag Célinexus, on t'adore. Est-ce que son père s'appelle Roger ? Roger Ferreiro ? Pour Roger Federer ? Non, non, les Ferreiros Rochers. Ah, les Ferreiros Rochers. Non, c'est pas grave. Ou alors peut-être plus qu'il habite à Monaco. Ah oui. Sur le Rocher. Absolument. Et voilà. Les repas, les réceptions de l'ambassadeur sont toujours une franche réussite grâce au Glacier. Et Vince Rousseau ayant plus que largement contribué à l'attitude des rats, bien que Sasa... Caca. Ah, caca ! Bien que caca niveau Warcraft, j'avais lu Sasa. Alors, je ne comprenais pas, Sasa, ça ne veut rien dire. Si, si, oui, c'est une impératrice, mais Sasa... 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 Merci, Marc. Alors, attends, je reprends. Vince Rousseau ayant plus que largement contribué à l'attitude des rats, bien que caca niveau Warcraft, qui, elle, a grandement popularisé le catch et la WWE, donc Vince a-t-il fait tant de mal que ça ? Ah oui. Oui, absolument. Ah oui. Ah oui, absolument. Raimi Berthe. Salut FHA. Pas de question particulière. Je sais juste qu'on risque de bien rigoler connaissant votre amour de l'attitude des rats avec un smiley qui sourit, tu sais, ce truc qui sourit, là. Ça, c'est vrai qu'on aime bien, on aime beaucoup, ça. L'incident avec Hogan à Bash on the Beach. Bash on the Beach. Non, c'est at the beach. C'est pas on the beach. Je vais le marquer sur mes notes et on j'oublie. David Arquette, les matchs à stipulation ridicule, Judy Bagwell en Apple, etc. Bonne émission et vive la Rabi Evolution, une type de gagnant dans la SKO. C'est vrai que, Rabi, tu es sur... Là, à l'heure où on enregistre l'émission, je ne sais pas si... Oui, ce sera sans doute diffusé avant SummerSlam. T'es à 7 à 0 contre la New Story Render. C'est assez énorme. 7 à 0 et d'ailleurs, depuis, j'ai rejoué, depuis les enregistrements, je suis à 17 à 0. Non, non, tu es à 7 à 0. Mais t'étais pas là. Je suis à 17 à 0. Galouf Vandifoul. Bonsoir, barque et toute l'équipe. Je suis attiré par le booking de la FHCA qui s'entête à bête Nier Céline en face. Elle qui démontre au fur et à mesure des podcasts ses capacités de tweeners naturels récolteraient une pop organique alors quoi douter ? Nous dirigeons-nous vers un gâchis à la Ambrose, ce qui serait dramatique pour les scores du meilleur podcast ever et de par ce fait l'avenir de la promotion du catch à travers le monde francophone. Je ne pourrais le supporter. Qui a écrit ça ? Galouf Vandifoul. Merci à Galouf Vandifoul. Ton plus grand supporter, c'est lui. Il est super sympa. Dantec, Michel, coucou. Kikouibou. Voilà. Anthony Langeron, non, il y a autre chose derrière. Coucou. Coucou Dantec ou Michel. C'est Jack Jones sur Twitter. Mais comment il s'appelle ? C'est quoi son nom ? Michel Dantec. Mais pourquoi il y a Dantec Michel ? Je ne sais pas. Il s'est trompé. Sur Fès de Bouc, il se trompe par contre. Fès de Bouc. Fès de Bouc. C'est drôle ça. Rousseau pouvait être pas trop mal quand il avait un filtre comme Vince pendant l'air Attitude. Exemple, la storyline de Kane et Undertaker. Oulala, on en reparlera plus tard. Je crois que Bobby a deux, trois trucs à tenir comme quoi Vince Rousseau il n'a rien à voir là-dedans. Par contre, quand il avait les pleins pouvoirs créatifs, pouvoir, pouvoir, ah oui, les pleins pouvoirs, pouvoir, créatifs, créatifs, c'était une cata-catastrophe comme à la WCW où on se demandait s'il n'était pas un espion industriel de la WWF en charge de détruire la WCW. Je passerai aussi sur son ego et son désir de se mettre en vedette telle une machine à laver. Il sévit encore aujourd'hui S'il vous plaît. Il sévit encore aujourd'hui dans une fed indie Rocky Mountain Pro Mountain, Mountain, Il bosse aussi pour la AW en Australie je crois aussi. Dont les shows sont dispo sur YouTube. On y a eu droit par exemple à deux matchs pour le titre qui se déroulaient en même temps sur le même ring. Calamiteux. Pardon ? Il y a eu deux matchs sur le même show ? Deux matchs pour le titre qui se déroulaient en même temps sur le même ring. Vince Russo est formidable. Merci Jack Jones. C'est embarrassant. C'est incroyable. C'est génial. Merci. Je ne savais pas ça. C'est génial. Merci beaucoup. Anthony Langeron Un bonjour on a pole figure controversée dans le milieu du catch. C'est le seul mec que je n'arrive pas à comprendre dans ce milieu. Il est tellement dans son monde. Pourquoi est-il aussi méchant alors ? Pourquoi est-il aussi méchant ? Non. Génial parfois mais qu'en même temps il peut être aussi neuneux quand il prend des décisions. On se souviendra ou pas de son règne entre guillemets en tant que champion WCW. Salutations à Norbert Feuillant et à la hashtag Feuillant Foundation et pour les autres des bisous en a pole évidemment. J'y se parait. Bonsoir Bessieux juste une question en passant. Est-ce qu'un Booking signé Vince Rousseau aurait donné un Battleground aussi imbouffable que le dernier Paper View de Smackdown Live ? Quel horrible Paper View. King Alain Rousseau Oui pareil pareil il y en a eu des pires des Paper View que Battleground avec Vince Rousseau. Et qui sait ? Peut-être même pire. C'est peut-être Vince Rousseau le flag match tout ça attends. Blague à part bon enregistrement j'ai vraiment hâte de vous écouter. Tonio Di Falco Bonjour Barc, Barber, Babi et Bull Bond pour paraphraser Alexandre Astier dans son excellent sketch sur la physique quantique je me contenterais de poser la question qu'à mon avis vous allez développer pour une bonne partie de l'émission Vince Rousseau Révolution ou Mascarade ? Bisous bouillés. Et enfin Fabien Rosa qui nous dit Pignata Pignata quel génie dans la connerie quand même. Est-ce que tu te souviens de ce Nitro qu'on a regardé où il y avait tous les louchadors dont il y avait un pignata en a pole et la pignata tombe pendant le show pendant le match c'est terrible c'était chaudard on passe tout de suite maintenant à celui qui fait cuicui dans son petit coin dans son petit nid seul tel l'oiseau seul qui habite seul sur Tui 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 T'as vu ? Oui J'ai fait le Tui avant le générique je fais le Teur après tu vois c'est la continuité dans le booking que n'avait pas Vince Rousseau donc sur Twitter trois petits parce qu'il y avait beaucoup de redites vis-à-vis de ce que j'ai déjà dit donc j'allais pas redire ce que j'ai déjà dit ni reposer les mêmes questions qu'on a déjà posées donc j'y vais Mani qu'est-ce qu'il nous a dit ? Attends je ne sais plus lire Ah si à votre avis si Rousseau était ah oui mais on a déjà demandé ça je suis con bon je vais quand même poser la question à votre avis si Rousseau était au booking de Rose McDermain en 2017 cela serait-il mieux que les bookers d'aujourd'hui ? Bon voilà non non sûrement pas non merci FHIA au top eh oui on est au top Spades qui nous dit avec leur booking débile pensez-vous que Vince Rousseau et Kevin Dunn sont des bons potes oui après Kevin Dunn ce n'est pas spécial du booking c'est un connard c'est pas pareil mais après bon cela dit ça se saurait si tous les connards s'aimaient bien donc au final je ne sais pas mais je supposerais Broken Ace Bunny qui nous dit pour finir au final Vince Rousseau gros con ou génie incompris du catch car un gros con ah c'est pas une mauvaise question moi je dirais génie incompris alors moi je dirais peut-être et je me permets je réponds je dirais quand même génie incompris du catch car très 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 gros con en tout cas incompris génie je sais pas mais incompris ça c'est une certitude on va y revenir il a quand même fait des choses on peut lui créditer deux trois choses et après l'idée c'était que est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas c'est la première question merci à tout le monde déjà oui merci à tous les supporters de FHCA at FHCA podcast sur Twitter hashtag FHCA la famille des histoires du catch américain sur Facebook Barc tu restes avec nous pour l'émission qu'est-ce que tu as fait oui toujours oui je vais me mettre dans un petit couet et puis je vais vous écouter et puis peut-être que je vais vous regarder amoureuse Vince Rousseau donc un personnage incontournable du catch-up contemporain qui est devenu notamment le chef des bookers des writers de WWW dans les années 90 en pleine attitude et rat quand Eric Bischoff après a rejoint WCW en 99 Eric Bischoff disait que peut-être qu'il est possible que Vince Rousseau a survendu ses accomplissements ah bon alors qu'il était chez WWE avant de revenir un petit peu en détail sur son parcours est-ce que quand on lit des choses sur Vince Rousseau bon This is your life a priori c'est Vince Rousseau qui a eu cette idée là mais est-ce qu'on peut lui accorder réellement le crédit pour DX The Rock le push d'Austin qu'est-ce que tu as en France non non qui Vince McMahon il y a cette idée aussi que Vince Rousseau avait besoin d'un filtre et que Vince McMahon était son filtre ça on l'a vu après à WCW il a même pas eu besoin d'un filtre c'était un c'est comme le head writer quand même oui d'accord lui et Ferra faut pas oublier quand on dit Vince Rousseau c'est Vince Rousseau et Ed Ferra aussi surtout à l'époque de la WWF parce que Ferra H il me semble qu'il reste un petit peu moins longtemps que lui il part à un moment donné il se rejoint après en 2019 oui oui mais non non ils restent ensemble à WWF jusqu'à la fin et après WCW ils arrivent ensemble mais Ferra s'en va au bout de 3 mois ou quelque chose comme ça bon bref oui non moi je vais te prendre même Decision Live on s'en rappelle parce que c'est le segment qui a été le plus regardé Ever à Raw il y avait 47 millions de personnes qui étaient devant 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 leur télé bon voilà très bien cela dit si tu regardes vraiment le segment en soi très honnêtement après ça n'engage que moi mais c'est pas bon c'est bon parce que c'est The Rock et Mankind mais très honnêtement le contenu du segment en soi est moins bon d'accord que le This Is Your Life de Bailey avec Alexa Bliss mais c'est surtout que c'est The Rock et Mankind qui à l'époque auraient pu lire le beau teint dans le ring et ils auraient été over et c'est un segment qui aurait marché il y a beaucoup de ça aussi c'est que très honnêtement moi je trouve pas que ce c'est je trouve pas que ce segment soit si fabuleux que ça non plus il est drôle mais il est hyper long et faut voir que c'était à l'apogée de la popularité enfin pas à l'apogée mais en tout cas à un moment donné où The Rock et Mankind étaient hyper over et les deux étaient hyper mignons mais en soi le segment est pas non plus enfin je sais pas ce que t'en penses toi moi je suis pas spécialement fan c'est pas trop pour moi ce genre de segment c'est pas trop dans ce que j'aime moi j'aime bien généralement le segment comme ça mais en le revoyant très honnêtement c'est long quoi c'est hyper long parce qu'il y a un truc que tu dis qui est intéressant tu dis c'est pas bon c'est au Kevin's Rousseau mais c'est pas bon mais alors la question que je te pose c'est que il y a ce segment là et un Raw tout particulier le alors je sais plus quelle date c'est je crois que c'est le 10 mai 99 le plus haut rating donc c'est Vince Rousseau Full Force chez WWE alors juste te citer la carte avant d'expliquer ce que fait Vince Rousseau pourquoi il est si unique la carte de ce show là bon alors un Billy Gunn contre Kine d'accord bon le main event c'est un peu bizarre c'est Taker Hunter et Shane contre Austin Rock et Vince McMahon en six man avec deux arbitres tant qu'à faire tant qu'à faire mais la suite du show alors est-ce que tu es prêt un Night Stick on the Pole match donc Big Boss Man contre Tess les Stooges donc Gerald Brisco et Pat Patterson contre le Mean Street contre le Mean Street c'est ça putain c'est fort Ken Shamrock dans un match atroce contre China le Big Show contre Paul Berreur Farouk contre Bradshaw dans un Umberjack match Cactus Jack en match handicap contre un match handicap hardcore contre Midian et Viscera je sais si vous voyez la tête de Ravi et un Evening Gown match alors attends je vais essayer de trouver il y a Luna non c'est des meufs au moins c'est deux meufs oui Sable contre Tory Terry non je sais pas Debra Debra Michaels est le commissionneur à l'époque de Raw et il y a un il-terre à la fin je crois donc plus gros Raw de l'histoire de WWE 8.1 alors pourquoi on peut dire que Décision Enlève qui est le segment qui a fait un des meilleurs rating ever à Raw et ça c'est merdique mais les ratings étaient excellents sur Vince Rousseau écoute chez WWE oui oui mais c'est la question que je me pose en fait depuis un bon paquet de temps maintenant j'en sais rien bon déjà il faut voir que la WWF ait largement profité de la popularité de WCW qui a quand même relancé bon on va repartir en arrière un petit peu le business de WWF commence à vraiment bien marché à partir de 1996 d'accord à partir de 1996 le booking de WWF fait en sorte que le business marche c'est un truc qu'on sait pas et souvent on dit que quand Michael c'était champion ça marchait pas du tout tous les signes étaient plutôt dans le vert et montraient qu'il y allait avoir un boom chez WCW de l'autre côté t'as le turn t'as Hall Nash le turn do gun voilà tout ça donc 1996 ça amène quand même 97 où WCW marche vraiment super bien d'accord WWF est un petit peu derrière mais ça commence à être un peu comment dire c'est pas mal chez WWF mais c'est un petit peu bordélique quand même t'as tous les clans voilà t'en as qui sont bien t'as la Art Foundation t'as Diex mais t'as Los Boricuas t'as les disciples de l'Apocalypse il y a la Nation voilà il y a tous ces trucs qui marchaient plutôt bien et commençaient à avoir un petit peu de fion commençaient à avoir des girons commençaient à avoir Diex qui fait un petit peu ce qu'il veut dans l'absolu et ça par contre aucun doute là dessus c'est Vince Rousseau qui a vraiment une responsabilité là dedans mais faut voir qu'aussi c'était quelque chose qui à l'époque était demandé par le public plus de réalisme quelque chose un petit peu plus de je sais pas de cutting edge tu vois comme on dit un peu plus violent avec un peu plus de jurons un mec comme Steve Austin de la bière de l'anti-corporatisme absolu d'accord donc ça et plus de voilà de ce qui était censé être réalisme tu vois casser le keyfabe est-ce qu'on casse le keyfabe est-ce qu'on casse pas le keyfabe oui parce que pour Vince Rousseau à l'époque c'était justement la conservation du keyfabe qui faisait que les ratings n'étaient pas bons donc pour lui c'était prendre les gens pour des idiots d'accord justement je veux que tu nous expliques ce concept que Vince Rousseau a de booking qui s'est appelé le crash tv oui ça vient de Vince Rousseau quelle est sa façon à lui de booker du catch c'est quoi sa vision du catch tv il faut qu'il se passe il faut qu'il se passe 12 000 trucs à la minute et en fait c'est quelque chose qui marche sur le court terme comme ça a fait pendant l'altitude d'erreur où en effet de 98 à 2000 vraiment à 2001 98 à 2001 enfin lui il y est de 97 à 99 où ça marche très bien mais tu fais quoi après ? le problème c'est que quand tu fais des face turns et des heel turns à tir les rigots quand tu fais 12 000 angles à la minute où tu n'as pas de catch il n'y a pas de catch je serais curieux dans le show que tu nous as dit avec tous les matchs c'était des shows qui duraient à l'époque 2 heures sur 2 heures de show tu dois avoir 27 minutes de catch je pense même que tu es gentil il y a des chances pour Vince Rousseau en fait lui ce qui l'intéresse c'est de raconter des histoires mais pour lui les combats sont complètement accessibles donc il y avait 12 000 trucs qui se passaient tout le temps et c'est arrivé au moment où c'était demandé mais aujourd'hui tu refais les mêmes shows qu'à l'époque je ne suis pas convaincu que ça marche aussi bien il suffit de voir aussi c'est quelque chose qu'on peut faire un parallèle avec la télé-réalité qui commençait à marcher super bien aux Etats-Unis à l'époque où c'était de la crash TV ou même de la trash TV où il se passait 12 000 trucs tout le temps du cul du cul du cul des blaireaux des blaireaux des blaireaux en France c'était la même ça marchait très bien pendant une certaine période où ça a bousillé tout la record d'audience et à force d'en faire tu fais quoi de plus dégueulasse quand tu as fait déjà tout le dégueulasse possible mais tu n'en fais plus et au final après quand tu repars sur les bases d'un booking de catch simple les gens sont plus habitués à ça donc ils se désintéressent donc en fait ça a fait beaucoup plus de mal au final sur le moyen terme sur le court terme c'était plutôt ça a été merde aide moi efficace ça a porté ses fruits efficace voilà merci je ne trouvais plus le mot sur le court terme voilà ça a été efficace et ça a porté ses fruits mais sur le moyen et long terme ce mec là a bousillé la façon dont tu boucs un shot catch très clairement la question que tu viens un peu d'y répondre que je voulais te poser après c'est pourquoi est-ce qu'on déteste Vince Rousseau on sait beaucoup de gens dans le monde entier la plupart des gens et qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui te demandent si c'est un génie incompris parce que ça c'est revenu plusieurs fois déjà c'était quoi la pourquoi est-ce qu'on le déteste autant parce que ce mec là je pense chez WWF ça va donc comme on a dit il y avait Vince McMahon qui était qui avait la patience de d'abord est-ce qu'on va revenir après sur comment il est arrivé oui oui bien sûr donc Vince McMahon il avait la patience d'écouter ce mec là avoir ses diarrhées verbales et forcément quand tu quand tu vas quand tu vas chier quelque chose ben t'auras peut-être un petit bout de maïs qui est comestible dans le truc oh putain ben Vince Rousseau ben c'est pareil la vache ben très honnêtement c'est pareil et Vince McMahon il avait le truc pour trouver les petits grains de maïs bon appétit à ceux qui nous écoutent au milieu de ce que toutes les idées infectes que Vince Rousseau avait et pourtant il y en a qui sont passés on va vous rappeler quand même certains angles qui étaient qui étaient foufous quoi il me semble que c'est lui le cercueil avec le big show super voilà la main de voilà bon on va se calmer on en parlera un petit peu plus tard mais il faut voir voilà que Vince McMahon était quand même là pour le freiner moi je pense que s'il avait rien fait après WWF on en parlerait même plus de ce mec là son fait c'est son vrai fait d'arme c'est de quand même avoir fait de chez WCW très certainement le programme le plus infect de l'histoire je pense que même Impact à côté aux belles heures d'Impact c'était un film d'auteur à côté de ce qu'était Nitro et Thunder à l'époque dorée du booking de Vince Rousseau et je pense qu'on déteste et je finirai là dessus on le déteste aujourd'hui encore parce que le mec maintient que c'était des bonnes idées c'est à dire que le mec et moi c'est pour ça qu'il me fascine quelque part c'est qu'il maintient que non c'est fun c'est drôle si c'était à refaire je le referais et très honnêtement regardez les chiffres on était passé de 3.1 à 3.2 en l'espace de 3 mois on a augmenté sauf que non parce que c'était passé de 3h à 2h et que ça augmente que d'un dixième c'était catastrophique mais ça il va pas le dire mais après si c'était que Vince Rousseau qui n'admettait rien dans cet or dans le catch ça se saurait aussi Vince Rousseau aujourd'hui a 56 ans il est né en janvier le 24 janvier 61 new-yorkais ça il le crie à la terre entière sans arrêt il a un accent new-yorkais absolument incroyable même s'il disait de toute façon il a un diplôme en journalisme il fait des petites émissions de radio à propos du catch puis il intègre la WWF en 92 pour contribuer au magazine de la WWF il est écrivain dans ce magazine là pendant un petit moment est-ce que tu sais comment il a embauché il a envoyé une lettre à Linda McMahon il me semble alors figure-toi que oui mais a priori il faisait tellement chier qu'il l'a embauché pour le faire taire et qu'ils lui ont donné un emploi au magazine WWF pour faire il nous casse les couilles à tout le temps nous appeler à la radio ou à parler de catch tout le temps il nous emmerde donner lui un emploi à la con et donc voilà il est devenu éditorialiste en effet au magazine WWF il rejoint l'équipe créative est-ce qu'on sait comment il a rejoint cette équipe créative en 96 avant de devenir le chef des bookers en 97 dans mes souvenirs il écrivait des papelards où il se montrait un petit peu créatif il y avait Vic Venom il y avait Janus aussi voilà Janus Vic Venom tout ça c'était Vince Rousseau et en plus c'était pas désagréable à lire sur le coup c'était pas trop trop mal et il grimpe il grimpe il devient je suppose rédacteur en chef quelque chose comme ça du WWF magazine et il participe vu qu'il a une passion incroyable pour internet depuis je pense toujours vu que pour lui en fait il book pour les gens sur internet c'est son truc voilà à l'époque c'était 1% des gens qui étaient sur internet mais c'était pour eux qu'il fallait booker bon bref et il participe à l'émission ByteDiss ou je sais pas si ça te plaît déjà ByteDiss non c'était pas ByteDiss à l'époque c'était LiveWire ou quelque chose comme ça bon bref une émission où il y avait parfois Vince McMahon où il y avait Sonny, Jim Cornette et Vince Rousseau qui participaient à l'émission et un jour il a été venu faire justement c'était LiveWire ouais il était venu faire une diatribe pareil vers 96 un truc comme ça 96, 97 96 où il vient dire à Jim Cornette ou à Vince McMahon que le booking c'est plus possible il casse le K-Fape tu vois pendant cette émission qu'il était regardée très certainement on a des grandes passions pour lui de trop savoir ça casser le K-Fape ah oui ça sert à rien le K-Fape tu comprends bien et et je crois que il était tellement dans la merde Vince McMahon à l'époque il savait plus quoi faire il y a ce mec là qui a plein d'idées qu'elles soient bonnes ou mauvaises mais au moins il a des idées pour révolutionner révolutionner entre guillemets changer son produit qui est quand même il faut se rappeler que 93, 94, 95 c'est des années très compliquées pour WWF 95 surtout qui est vraiment une année abyssale où il perd une thune ce qui était absolument pas dans les codes de WWF à l'époque et je pense que Vince McMahon est prêt à tout pour avoir quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être donner un petit coup de foie à son produit est-ce que pendant qu'il est donc il contribue beaucoup au développement de l'air Attitude qui va marquer vraiment d'une époque dans le catch et qui va aider malgré tout à battre WCW oui dans les ratings parce que quand Vince Russo après rejoint WCW les ratings sont plus là déjà au départ de toute façon ça n'a pas chez WWF non chez WWF quand il rejoint WCW déjà quand même il arrive dans un No Man's Land il ne va rien aider du tout ça on verra un petit peu plus tard donc il va aider au développement de l'air Attitude il va être le mec qui va booker tous ces gens formidables The Rock Austin Hunter Taker tous ces mecs là cette grande venette Mick Foley et tout ça avec des idées formidables dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure est-ce que Vince Russo peut être qualifié de révolutionnaire à vie ? ah oui après une révolution est-ce que c'est toujours positif ? non donc oui par contre excusez-moi je suis en aucune merde non il est absolument oui oui la question est-ce qu'il est révolutionnaire ? oui complètement parce qu'il a quand même changé les codes du catch est-ce que c'était des codes qui avaient besoin d'être autant changés ? ça c'est une autre paire de manche et voilà mais pour moi il est révolutionnaire oui parce qu'il a participé à la révolution du catch le catch n'a jamais été aussi populaire qu'à l'époque où il était booker chez WWF et chez WCW ça c'est une certitude donc il a quand même très certainement une certaine responsabilité là-dedans mais après il faut voir qu'est-ce qu'il bookait ou est-ce qu'il avait vraiment une certaine liberté moi je reste intimement convaincu que DX se bookait eux-mêmes très honnêtement Michaels je pense qu'il faisait ce qu'il voulait à l'époque enfin dans les grandes lignes en tout cas avec Steven McMahon qui survolait vu que j'ai déjà lu et entendu pas mal de trucs où Vince McMahon s'en battait le nœud du reste du show lui il voulait savoir juste qu'est-ce que fait Austin qu'est-ce que fait The Rock qu'est-ce que fait DX il disait il donnait son avis et c'est pour ça que dans les main events c'était peut-être pas non plus si comment dire infernal au niveau des storylines Steve Austin il n'a jamais eu non plus des storylines horribles Mick Foley non plus The Rock ça allait tu vois DX ça allait aussi dans l'absolu c'était surtout dans la mid-card où on avait tous ces trucs par contre la mid-card de Vince McMahon Vince Rousseau voulait donner un programme à tout le monde oui c'était son truc même les jobbers ils avaient un programme tout le monde avait un programme alors ça a l'air bien joli comme ça mais c'est absolument pas suivable et ça te laisse pas respirer finalement ce genre de regarder des shows de l'époque c'est quand même très dur à suivre mais c'est immangeable très honnêtement c'est immangeable il n'y a pas de catch il y a des angles tout le temps ça n'arrête jamais ça n'arrête jamais alors par contre quelque part quand tu regardes ça je suppose à l'époque moi je voyais pas je regardais sur quand même plus c'était Nitro par contre tu t'ennuies pas ça par contre c'est une certitude je suppose que tu ne t'ennuies pas mais de là à savoir est-ce que c'est intéressant c'est autre chose mais après quand t'as des stars comme Steve Austin t'as The Rock et t'as The X t'as Undertaker qui est dans les parages aussi tu peux forcément et d'ailleurs pour l'auditeur je ne sais plus son nom dont Marc a lu le mail tout à l'heure qui disait qu'Undertaker et Kane c'était une storyline de Vince Rousseau alors il a peut-être eu l'idée de la chose mais Jim Cornette y a grandement participé et Jim Cornette avait dit dans une interview que si on a attendu donc c'est mes souvenirs d'octobre à mars vu qu'il arrive à Badblood 97 et que Undertaker et Kane s'affrontent pour la première fois à la semaine à 14 en mars 98 c'est Jim Cornette et Vince McMahon et compagnie qui ont dit à Vince Rousseau d'attendre parce que Vince Rousseau pour lui il fallait faire le con attendre il a mis le choc slam c'est quoi deux semaines après un choc slam de Kane ou Undertaker sur l'autre ça arrive très très vite c'est hot-shoté à fond alors très honnêtement Undertaker il ne touche pas avant un bon paquet de temps vu qu'il ne veut pas le toucher c'est toute sa sauréagne par contre mais Kane il le démonte direct mais c'est tout le truc c'est que Kane le démonte le démonte le démonte le démonte et à un moment donné Undertaker il a plein le cul il fait bon il va peut-être falloir que je lui remette une à un moment donné mais il voulait faire le match Kane et Undertaker le legit match genre dans les trois semaines qui suivent quoi donc Vince Rousseau non il n'a rien à voir là-dedans et donc tous les programmes de Top Guys des gros draws de l'époque je suis sûr qu'il n'a rien à voir vu que The Rock dans les promos c'était Brian Garwitz ou Garwitz qui est parti d'ailleurs avec lui de WWF et qui est dans la société de prod de The Rock DX je pense qu'il n'y avait pas de Patterson enfin Vince Rousseau il devait donner voilà des petits trucs des petites promos par-ci par-là mais vraiment dans les programmes des superstars je pense qu'il avait vraiment une responsabilité très 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 fine une responsabilité soit mais très fine tu as évoqué Cornette et l'équipe de Booking principale c'était donc Rousseau Cornette pardon Vince McMahon Rousseau Cornette et Bruce Pritchard c'était les quatre pontes voilà donc Rousseau qui était au-dessus de Cornette et Pritchard mais qui ont quand même réussi à bien tempérer jusqu'à ce que Cornette pète un table finalement et ce bar et aujourd'hui Pritchard déteste Vince Rousseau Cornette déteste Vince Rousseau Bischoff qui a bossé au Booking chez WCW avec Vince Rousseau déteste Vince Rousseau tous les gens beaucoup de gens qui ont bossé avec Vince Rousseau déteste Vince Rousseau Dixie Carter même elle n'aime pas Vince Rousseau enfin c'est ça bon il n'y a que Ed Ferrara quoi qui est toujours bien aimé Vince Rousseau et Jeff Jarrett très grand pote de Vince Rousseau c'est pour ça que quand dès que Vince Rousseau fout un pied chez WCW Jeff Jarrett est dans des programmes de main event et dans des combats de championnat alors qu'on sait très bien que Jeff Jarrett était un autre joueur catastrophique toute sa carrière en tant que main eventer ça on ne lui rendra pas forcément mais c'est pour vous dire que Vince Rousseau était extrêmement partisan de Jeff Jarrett Jeff Jarrett qui a beaucoup défendu Vince Rousseau et un autre qui a beaucoup défendu Vince Rousseau c'est Mick Foley qui a dit il y a quelques mois il y a une bonne année je dirais que si on aime l'attitude d'Ira on est un Rousseau lui il donne énormément de crédit à Vince Rousseau pour tout ce qu'il a fait dans l'ère Attitude après c'était sous Vince Rousseau que Mick Foley était une grande superstar est-ce que c'est de la loyauté est-ce que c'est de la gratitude est-ce que finalement cette gratitude là c'est pas la seule si vous voulez le seul contexte dans lequel Mick Foley aurait pu être aussi populaire je pense pas très honnêtement je pense pas ça l'a bien aidé peut-être mais après attends c'est un des plus grands catchers ever Mick Foley il n'y a pas de soucis mais c'était comme du pain béni tous ces matchs en record tous ces matchs à stipulation ces matchs dangereux pour lui il excellait dans ce domaine là après il regrette sans doute aujourd'hui parce qu'il a une santé absolument atroce il n'est pas bien du tout le pauvre chéri mais quand même c'était pour lui finalement un petit peu c'était fait pour lui ce contexte là à l'époque oui c'était fait c'était fait pour lui mais je pense qu'il aurait pu quand même briller dans une autre dans une autre époque mais après par contre si les gens aiment vraiment l'attitude des rats et tout ce qui est dans l'attitude des rats oui c'est des Rousseau guys par contre si ils aiment les angles enfin les angles qu'il y avait voilà j'allais dire les angles à la con mais il faut respecter voilà moi j'aime pas ça n'engage que moi mais si les gens ils aiment les angles de l'attitude des rats c'est chaud où il se passait plein de choses tout le temps forcément que t'es un Rousseau guy moi c'est marrant moi je commence moi j'aime les rats de l'attitude des rats à partir de 2000 quand il est parti parce qu'il arrive chez WCW en octobre 99 avec son ami l'atroce Ed Ferrara mais ouais pour moi 98-99 c'est inregardable ah mais 99 c'est particulièrement atroce moi je regarde vraiment jamais voilà si on parle de nos points de vue de nos goûts de nos goûts à nous 98-99 on nous regarde jamais parfois on a un jeu avec Norbert où il écrit sur un papier des promotions des années des trucs comme ça pour savoir ce qu'on va regarder sur le network et à chaque fois qu'on tombe sur 98 et à chaque fois en plus je tombe dessus Raw 98 ou 99 mais c'est c'est l'enfer sur terre c'est alors c'est cool parce que par contre la foule est à burne et les gens sont over tout le monde est over pendant l'attitude d'era ça c'est chouette en effet est-ce que c'est grâce au booking de Rousseau par contre ça c'est vrai c'est là où j'arrive pas à savoir est-ce que tout les Val Venis qui était un acteur porno Godfather qui était un macro c'était du Vince Rousseau tout craché c'est dans ce Covenant Vince Rousseau t'en fais pas Vince Rousseau Vince Rousseau également du chiant Taker qui crucifie Stéphanie McMahon c'est complètement Vince Rousseau ça c'est pas terrible il y a plein de ouais je j'arrive pas à très bien saisir la chose mais après par contre le mec est créatif on peut pas lui enlever il est créatif et ça a été souvent dit de lui il écrit toujours d'excellents débuts il est incapable de trouver un milieu et une fin mais par contre ses débuts sont toujours super cool alors moi je vais dans le désordre vous parler des bonnes idées de Vince Rousseau des mauvaises idées enfin des très bonnes idées de Vince Rousseau il a dit à Delmelzer personnellement que Buff Bagwell était plus charismatique que Dwayne Johnson alors tiens attends on va faire un truc et sur une échelle de 0 à 10 on va dire à quel point c'est con d'accord là c'est dire on est un bon 10 donc 0 c'est pas con du tout et 10 c'est super con donc là c'est 10 c'est 10 Bagwell plus charismatique il était très amoureux de Buff Bagwell à Vince Rousseau c'est lui qui a tenté de le pousser on a vu après quand Bagwell est arrivé chez WWE sans Vince Rousseau comment ça s'est passé donc ça a duré une nuit donc 10 le Brawl for All chez WWF on est en 1800 en 1998 rappelle nous rapidement ce que c'est le Brawl for All c'est un tournoi de boxe legit avec tous les balles assises de la WWF pour qu'ils passent pour des cons quand ils perdent et le vainqueur allait affronter un vrai boxeur et ça a coûté la carrière et de Bart Gunn et de Steve Williams à la WWF parce qu'ils spéculaient sur une victoire de Steve Williams malheureusement il part au premier tour sur la grosse gauche de Bart Gunn et Bart Gunn il gagne le Brawl for All et après ils allaient affront Butterbean qui est un vrai boxeur des poids super lourds et il se fait humilier comme ce qui va se passer entre Conor McGregor et Floyd Mayweather sauf que ça n'a rapporté pas de pognon alors une de mes préférées ça n'a rapporté pas de pognon ça n'a pas rapporté de pognon raconte nous alors ça c'est 9 9 sur 10 en connerie c'est 9 la feud Booker T contre Big T à la WCW ça c'est 11 ça va être rapide donc Booker T il s'est toujours appelé Booker T on est obligé c'est pour expliquer aux gens Booker T il s'appelle Booker T une bonne idée on va ramener Ahmed Johnson un des pires workers de tous les temps une des pires promos et un des pires workers de tous les temps ça c'est en 2000 il me semble et on va l'appeler Big T et en fait on va dire qu'Ahmed Johnson donc Big T il avait trait de marquer le T avant Booker T et donc Booker T il ne peut plus s'appeler Booker T mais Booker et donc il va y avoir une feud en fait sur le T ça c'est non mais ça c'est 15 franchement sur 10 c'est pas possible les on the pole match ça c'est la grande invention de Vince Rousseau tu mets un objet soit au dessus du ring soit dans un coin du ring ou plusieurs objets dans des coins du ring différents et le but c'est bien sûr d'aller les chercher pour gagner le match sachant que donc ça fait des matchs sans air folle sans soumission sans tentative de tomber sans rien c'est quand même super chiant à regarder après ça existait avant Vince Rousseau mais c'est vrai que c'est sa grande spécialité c'est sa grande spécialité je mettrais un bon 7 sur 10 de conneries ça dépend lesquelles il y en a où le Viagra en e-pole Viagra en e-pole match ça c'est 10 Pignata en e-pole c'est 9 et demi Judy Bagwell en e-pole non Judy Bagwell en e-forclift c'était le but voilà Buff Bagwell affronte Canyon dans un match où sa mère la mère de Buff Bagwell donc Judy Bagwell est attachée à un monte-charge qui est dans l'aréna et il faut aller chercher la daronne quoi ça c'est 603 sur 10 c'est Vince Rousseau tu peux pas test c'est incroyable tourner Goldberg Hill je sais 10 à la WCW en 2000 quelle mauvaise idée ça ça contribuait aussi à la tuerie à la boucherie qui était devenue WCW sur la fin et d'ailleurs il avait promis il me semble que c'est dans ce show où il promettait quelque chose qui allait changer la face du catch pour toujours Goldberg tourne il est bon alors c'est une idée de merde qui va changer la face du catch pour toujours parce qu'un an plus tard il n'y avait plus WCW WWF99 la feud Big Show contre le Big Boss Man c'est un bon c'est 7 raconte c'est sûr oui c'est important c'est le fameux segment du cimetière je ne sais pas si c'est celui-là le plus con ou Big Boss Man Al Snow je ne l'ai pas marqué mais en effet c'est pas mon nom c'était Vince Rousseau il était là je ne me rappelle plus exactement du truc mais il y a un angle où Big Show est à l'enterrement de son père le père venait vraiment de mourir voilà parce que c'est une bonne idée c'est du catch c'est ça c'est Vince Rousseau et le Big Boss Man parce qu'il est quand même marrant il aime bien faire des bonnes blagues c'est dommage Dieu est son âme qu'il soit mort sinon c'est un très grand catch on pouvait l'inviter aux soirées pour avoir des bonnes idées de blagues il va donc accrocher mettre un crochet au cercueil du père du Big Show et puis partir avec avec une voiture pour traîner le cercueil et le Big Show se met sur le cercueil il est traîné sur quelques mètres sur le cercueil attend et le Big Boss Man contre Al Snow si c'est alors même si c'est pas lui ça c'est 10 donc le Big Boss Man avait kidnappé le chien d'Al Snow Pepper ce bon vieux chien ce bon vieux Pepper et Al Snow il était ah si rends moi mon clébarre et tout j'aime bien mon clébarre un petit clébarre de merde c'est mon chien rends moi mon chien moi j'aime bien mon chien si tu veux le récupérer viens dans la chambre d'hôtel viens on va passer une petite soirée et puis voilà il arrive il fait bah attends on n'est pas des bêtes non plus tu vas manger un bout donc bon Big Boss Man il file à manger Al Snow il fait ah c'est bon il a bon goût Pepper voilà il lui a fait manger son chien il y avait le Kennel in Hell aussi ou Hell in a Kennel Kennel from Hell Kennel from Hell le chenille de l'enfer voilà où il y avait donc des chiens des chiens des chiens tout autour d'une cage qui étaient censés attaquer les gens et ils ont pas attaqué ils étaient trop gentils nous ils étaient mignons ils ont pas attaqué c'était pas des chiens féroce du tout ça a été en pay per view ça c'était incroyable ouais autre idée de Vince Rousseau je veux que tu nous parles c'est pas du tout marquant mais c'est l'angle backstage entre Disco Inferno et Buff Bagwell la WCW oi 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 j'en ai déjà parlé ça ouais j'en reparlais quand même bon c'est une discussion lambda quoi ils sont bon ils sont pépères la pépère voilà ils sont en train de discuter dans les coulisses et alors je sais plus lequel il me semble que c'est Buff Bagwell qui dit à Disco non mais tu te rends compte il veut que je job 1, 2, 3 c'est le finish qu'ils m'ont donné on est à 8 sur 10 non 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 ça c'est 1000 sur 10 ça c'est incroyable et plus tard dans la soirée il y a le match et Buff Bagwell gagne donc c'est à dire il a refusé de suivre les ordres tu vois mais c'est pareil les gens lambda qui regardent ils comprennent rien c'était vraiment pour le smart smart en fait c'est que les gens lambda regardent ça et ne comprennent rien mais les smarts qui regardent trouvent ça con c'est à dire que à un moment donné c'est contre productif de A à Z c'est que personne ne trouve ça intelligent c'est que le smart va regarder il va faire ils me prennent pour un con et le marque enfin ou le fan lambda va regarder il va faire je comprends rien donc voilà c'est bien Oklahoma oh 10 10 bon bah oui c'est pas bien ça raconte nous Oklahoma c'est la seule chose d'ailleurs pour laquelle Vince Rousseau ne s'est jamais excusé de son booking auprès de Jim Ross ils sont excusés donc oui oui c'était Ed Ferrara qui se moquait de Jim Ross et de sa maladie la Bell's Palsy sa paralysie du village donc oui du village du visage et il commentait en faisant comme Jim Ross qui répétait souvent Stone Cold Stone Cold là c'était Piñala 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 et il avait Steve Williams donc en garde du corps vu que Steve Williams était un des meilleurs amis de Jim Ross voilà 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 on se moquait d'un homme malade voilà bah oui tant qu'à faire ouais c'est une bonne idée AJ Styles à la TNA qui devient une copie de Ric Flair 8 8 c'est pas banal ça quand même tu prends le meilleur catcheur de ta promotion et tu en fais le le lackey le comment on dit le valet le valet un peu de Ric Flair tu vas t'habiller comme Ric Flair 4G comme Ric Flair oui surtout que c'était intelligent vu que AJ Styles a quand même exactement le même style de catch que Ric Flair voilà encore une idée de merde oui la débâcle Bash at the Beach 2000 parle-nous-en ça ça te plaît ça oui parce que alors ça c'est tout à fait fascinant encore une fois c'est tout on connaît c'est connu maintenant sur internet les mêmes avec les Rousseau Swerve Swerve retournement de situation retournement de situation en fait Rousseau il aime bien retourner toutes les situations Swerve tout le monde comment on pourrait dire donc alors Swerve Villa et merci je t'en prie et donc voilà ça ça va être compliqué ça Vince Rousseau il se dit pour Batch 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 at the Beach 2000 qu'il y a un truc à faire il y a quelque chose à faire histoire de redonner un petit peu un coup de pouce à la promotion et donc on va un peu plus briser le kefabe on va faire du shoot on va shooter comme des porcs mais par contre personne ne doit être au courant on va garder ça entre juste les gens qui sont dans le truc donc l'histoire c'était au gain des champions au gain des champions il doit défendre quand il doit l'arrêter il doit défendre contre Jeff Jarrett en main event sauf que c'est pas le main event du show donc on se doute bien déjà qu'il y a une couille quelque part Jeff Jarrett arrive dans le ring et se couche parce qu'on ne veut pas jobber contre Jeff Jarrett voilà parce qu'il sait qu'après ça Vince Rousseau n'a plus rien pour lui dans le booking il sait que ça va être il va tomber dans l'oubli et en plus de ça il cotait beaucoup trop d'argent à WCW mais qu'est-ce qui va se passer donc donc le truc c'était de dire que je comprends toujours pas l'intérêt du truc mais bon Rousseau Bischoff et Hogan étaient au courant même le pop Jeff Jarrett n'était pas au courant il y a plein il y a 12 000 versions que ce soit la version de Bischoff la version de Hogan la version de Rousseau il y en a 12 000 on va garder celle de Rousseau donc Rousseau Bischoff et Hogan étaient au courant voilà ils avaient envoyé 12 000 scripts ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord mais bon il s'était gardé là-dessus même Jeff Jarrett n'était pas au courant il croyait vraiment que c'était un shoot a priori donc Hogan pose son pied sur Jarrett 1, 2, 3 il devient champion où il garde son titre je ne sais plus qui était champion il prend le titre à Hogan il prend le titre non à Jarrett non c'est le champion c'est non le champion c'est Hogan donc il garde le titre bon bref on s'en fout il finit champion attends je vais vérifier l'information et Hogan il fait une promo et c'est à cause de ça que la WCW va mal à cause de ce booking pourri à cause de ce booking pourri c'est à cause de merde comme ça que tout va mal donc personne ne comprend rien dans la salle le public est qu'est-ce qui se passe les commentateurs ils sont qu'est-ce qui se passe c'est de la merde un peu plus tard dans l'émission enfin dans le show donc Hogan est parti c'était prévu que Hogan titre vraiment la salle avec la ceinture le but c'était de que Booker T soit champion à la fin de la soirée pour que Hogan revienne plus tard quelques mois plus tard avec sa ceinture et qu'on fasse champion contre champion champion contre champion n'est-ce pas quelle bonne idée parce que t'es obligé de faire ça pour avoir un champion contre champion t'es obligé de briser le keffabe et de shooter Hogan prend le titre t'avais raison c'était déjà 1 minute 20 et donc Vince Rousseau une fois que Hogan est parti revient dans le ring et fait donc une promo où il jure et il vient dire qu'il doesn't need this shit il a assez de shit à la maison il a des gamins et une bonne femme qu'il en a plein le cul que c'est à cause de Hogan qu'aujourd'hui la promotion est dans l'état dans lequel elle est que c'est à cause des Nash des Hogan tout ça que c'est this shit I have enough of this shit et que maintenant il va donner la place au Jeff Jarrett au Bookerties à tous les jeunes comme ça les jeunes de la promotion et que donc plus tard dans la soirée on aura un match entre Jeff Jarrett et Booker T pour dire qui est le champion du monde et que Hogan you can kiss my ass you bald piece of shit il va virer Hogan aussi il le vire non oui ça je sais plus si il le vire et ça c'est du shoot non d'après Bischoff c'est Bischoff qui le dit oui oui mais on va rester sur la version de Rousseau que donc il insulte en lui disant que c'est une grosse une grosse merde de show n'est-ce pas et le show continue comme prévu tout se passe bien Booker T qui gagne le titre tout le monde est content on a réussi notre coup personne n'a rien compris c'est génial c'était de la merde très bien et il devait appeler Hogan le lendemain sauf que il n'a pas appelé Hogan le lendemain tu te rends compte et donc Hogan il a cru que c'était legit tout ce qui avait été dit et donc c'est pour ça que Hogan l'a très mal pris d'après Rousseau et que il n'est jamais revenu et qu'il n'est jamais revenu parce que mais c'est sa faute à Rousseau il dit c'est parce que je ne l'ai pas appelé le lendemain sauf que si tu vas dans tout ce qui est dit à côté Hogan a juste très mal pris le fait que il y a cette shoot qui n'était pas prévue dans le truc et qu'il le traite de chauve a priori ça Hogan pour lui ça a été mais quoi ? comment ça on me traite de chauve je ne suis pas si chauve que ça quand même merde donc ça il a très mal pris il y a eu une poursuite judiciaire un procès entre les deux on n'a jamais revu Hogan après AWCW qui a duré pendant je ne sais pas combien d'années bref un imbroglio dont on parle toujours et mine de rien par contre 17 ans plus tard on en parle toujours on n'a toujours pas compris l'intérêt de la chose personne n'en est sorti over ni Rousseau ni Hogan ni Jarrett ni Booker T qui a été booké après comme un champion déplorable où il se faisait niquer pendant tous les matchs et il gagnait grâce à des interventions extérieures ou un coup de bite ou un bon bref un coup de bite ou un coup de chat un coup de bite c'est pareil ça n'a servi à rien mais ça reste toujours aujourd'hui quelque chose qui fascine les gens parce que il y a 12 000 versions il y a la version de Bischoff qui va dire non mais c'est ça qui s'est passé il y a la version de Rousseau non mais c'est ça qui s'est passé il y a la version de Hogan non mais c'est ça qui s'est passé point final si on veut vraiment tout summariser comment on dit aide-moi résumer ces 3 connards qui ont eu une idée de storyline et d'angle de merde ça s'est retourné contre eux ça n'a pas marché personne n'a rien compris il n'y a pas eu un Yota dans les ratings de changement ça a juste dégoûté encore plus les gens du produit WCLV vu que personne n'a rien compris donc c'est la faute des 3 3 connards égomaniaques 3 idées de merde bravo à eux et qu'on n'en parle plus jamais au final Vince Rousseau qui appelle les smarts il les traite d'homosexuels dans le cadre d'une insulte bien sûr parce que si on s'extasie sur le physique de Finn Balor c'est qu'on est sans doute homosexuels c'est un notable c'est au delà de ça va au delà de toutes les notes possibles ça c'est récent ça fait 6 mois ça c'est ouais mais ça après ça c'est pas une idée de booking c'est bien quand même mais oui c'est quelqu'un de bien bah après c'est un chrétien qui demande que tout le monde s'aime tu comprends aujourd'hui c'est un newborn christian donc il faut que tout le monde s'aime mais pas les pédés quand même ça se saurait voilà alors attention à lui la reverse battle royale oh mais alors ça c'est peut-être mon préféré très honnêtement ça on arrive à je sais pas 4000 sur 10 c'est génial ça la reverse battle royale t'as 16 mecs qui commencent le match à l'extérieur du ring c'est extraordinaire le match commence à l'extérieur du ring t'as 16 mecs et le but c'est d'entrer dans le ring c'est génial les 8 premiers qui rentrent dans le ring font une vraie battle royale et les 2 qui restent font un single match c'est génial et ça a bombé mais un truc incroyable c'est fou ça non la reverse battle royale c'est incroyable j'ai lu des c'est l'inné elle connaissait pas le truc elle n'en revient pas j'ai lu des interviews de catcher qui disaient que c'était très dur pour eux parce qu'ils passaient pour des gros morons à ne pas savoir rentrer dans le ring c'est peut-être un des trucs les plus simples au monde pour un catcher rentrer dans un ring il devait être empêché de monter dans le ring il paraît que c'était horrible à faire horrible horrible ça c'est peut-être une de ses meilleures idées la reverse battle royale si tu veux il l'a pas fait deux fois aucune idée ça par contre je sais pas mais bon les pignataires en upole c'est une idée de merde bon mais on upole ça a déjà été fait tu vois Judy Bagwell on a forklift ça ça va déjà au dessus la reverse battle royale c'est quand même une idée qui a germé dans son esprit tu l'imagines se réveiller en sueur dans la nuit il fait oh putain ça y est Paul McCartney a eu yesterday pendant son sommeil lui il a eu la reverse battle royale la pire idée que tu puisses avoir et ben on va la faire on va la booker les gars et c'est passé à la télé ça a été donc les exécutifs au dessus de lui on fait mais oui mais c'est bien mais c'est bien t'imagines quand t'arrives devant les boys là comme ça backstage bon j'ai un nouveau concept les gars ah il explique oh ah ouais donc vous allez devoir monter dans la ligne mais vous empêchez de monter dans la ligne surtout ah ouais vous workez bien pendant 6 minutes avec sur la ligne pour exemple ah ouais ça va être bien tu n'aimes pas qui a gagné sur la ligne ah non il ne faut pas savoir ça c'est pas bien ça c'est même pas du trivia ça c'est il faut oublier c'est génial parle nous de Mae Young et de Mark Henry s'il te plaît aï 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 on est à la WWF en 98 ça c'est 10 ça aussi au final t'as envie de mettre toujours plus que 10 sur 10 parce que c'est incroyable Mark Henry c'était le chocolat sexuel sexual en gros c'est Barry White qui faisait du catch voilà il aimait bien draguer les meufs tu vois il s'est choppé un travesti aussi oui il ne faut pas oublier et donc à un moment donné il s'est dit tiens si je niquais Mae Young Mae Young qui avait donc 85 à l'époque ouais 185 peut-être même plus et donc il y a des angles où tu les vois à l'hôtel en train de dans le lit tous les deux où ils viennent de finir de baiser où Mark Henry oh putain c'était génial Mae Young qui fume son cigare mais c'est drôle il va te dire que c'est fun parce que pour lui c'est le divertissement avant tout et Mae Young qui dit je suis enceinte nom de dieu et elle va accoucher à un moment donné parce qu'il faut bien qu'elle accouche sauf que c'est un petit peu trop tôt et elle va donc alors de quoi est-ce qu'elle pourrait bien accoucher Mae Young d'une main bien évidemment elle va accoucher d'une main il n'y a pas de Patterson qui est derrière en train de gerber pendant l'angle et tout tu le vois en plus tu la vois sur la table il y a le docteur qui fait pousser pousser c'est une main c'est un show de catch c'est une main toute gluante remplie de slime voilà non c'est Gerald Brisco qui germe pardon je me suis trompé je dis pas de Patterson c'est Gerald Brisco voilà 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 et puis alors parce que Marc Henry allait bien sûr profiter de Mae Young pour être encore plus over mais encore une fois tu vois c'est une storyline quelque part à son crédit on en parle 18 ans plus tard non mais c'est comme si tu disais Hitler il a fait des choses super on parle encore de l'Holocauste aujourd'hui tu vois c'est un petit point Godwin c'est un gros point Godwin mais c'est pas parce qu'on en parle que c'est bien justement c'est peut-être parce que c'est super pourri qu'on en parle non non il faut bien trouver du crédit putain pourquoi t'as envie de défendre Vince Rousseau je le défends pas c'est juste qu'à un moment il y a eu des idées de merde qu'on a oublié il y en a une qu'on a pas oublié c'est David Arquette ça c'est un très important c'est peut-être la plus grosse erreur de Vince Rousseau alors la question que je vais te poser tu vas développer David Arquette dans un instant est-ce que tu vas répondre à la question suivante en même temps est-ce que Vince Rousseau a tué WCW notamment avec David Arquette on t'écoute alors déjà que c'était pas mal tué je crois que dans l'année 2000 il est champion 2000 c'est ça dans l'année 2000 je crois qu'il y a environ 87 champions bon non j'exagère mais il y a un nombre de changements de titres incroyable dans les 6 premiers mois je crois que c'est un truc du genre mais il y a 16 16 champions champions mondiaux différents où c'est vacante à Nash Flair Vacant Vacant Flare Jarrett Vacant Flare Nash Vacant et donc WCW avait participé à la promotion du film Ready to Rumble qui est une dobe interplanétière que je n'ai pas vue mais William Close nous en avait brillamment parlé je crois une fois voilà c'est infernal où WCW quand même participe à la promotion d'un film qui porterait des fans de catch comme étant Dub and Dumber parfois 1000 c'est bien c'est déjà bien le lecteur principal c'est ce mec il faut savoir que Rémy Starrode se blase pendant hyper longtemps sur le tournage de ce film enfin bon bref que des bons trucs et donc David Arquette joue dans le film et il s'est dit tiens pour faire la promotion du film pour apporter un max de thunes on va ramener David Arquette sur le show on va en faire un copain de DDP David Arquette content gros fan de catch en plus David Arquette et tous ses revenus des balancers de charité et qui respectait certainement plus d'ailleurs le catch que Vince Rousseau David Arquette et Vince Rousseau se dit tiens pourquoi est-ce que David Arquette ne serait pas champion du monde WCW et il est je crois qu'il l'a fait ben oui il l'a fait et donc voilà si on prend cette connerie comme quoi le championnat WCW c'était le championnat NWA tout ça machin tu passes quand même de je sais pas des de l'outez des l'outez des Brisco de Jack Brisco de Harley Race Ric Flair Sting Bret Hart quand même tu vois une histoire incroyable David Arquette et là bon je crois que Vince Rousseau en fait parce que lui n'aime pas le catch encore une fois lui ce qu'il aime c'est créer des histoires il n'aime pas le catch il a oublié que les fans de catch aiment le catch en fait c'est tout le point c'est toute la carrière de Vince Rousseau elle est résumée là-dessus c'est que les fans de catch aiment le catch et que David Arquette champion du monde WCW c'est une honte et que David Arquette avait honte il a dit il ne voulait pas lui à la base il dit non je ne veux pas rien du tout je ne sais pas s'il en a pas refilé à la charité de O'Hanart Brian Pillman de O'Hanart mais voilà lui il ne voulait pas il dit mais non je ne vais pas être champion du monde je ne suis pas catch il dit si bro ça a bien marché et puis ça n'a pas marché et puis après il tourne il donne le titre à Jarrett il tourne contre Didi puis qu'est-ce que tu veux que je te dise en plus c'est Pineric Bischoff pour devenir champion du monde à un moment donné c'était dans un tag match tout va bien à un moment donné tout va bien ça il aimait bien aussi je me souviens de Bachadovic 99 je ne sais pas si c'est lui qui bookait non c'était pas lui Bachadovic 99 donc ça ne vient pas de lui c'est cette idée magnifique de faire des tag matchs où il pouvait piner le champion non justement pas le champion et être champion quand même ton partenaire même oui alors ça c'était celui de Bachadovic 99 ou Sting qui était partenaire de Nash mais pouvait piner Nash pour devenir champion c'est Nash d'ailleurs qui avait booké ça à l'époque non c'est pas Nash oh oui c'est pas un problème donc avec toutes les conneries qu'on vient de de dire dénumérer on va faire le parcours de Vince Rousseau j'ai pas encore réussi à le faire en début d'émission on a pas mal dégraissé mélangé tout ça bon donc il part de WWF en 99 il arrive en octobre 99 parce qu'il est burned out et il demande il poste cette émission parce qu'il voulait un peu moins bosser un peu moins bosser parce qu'il ne voyait pas sa famille et il dit que Vince McMahon lui a dit avec le poignan que t'as mais t'embauches une nourrice et bon à Vince Rousseau après malgré tout ça reste un homme voilà il a fait non j'en peux plus parce qu'il y avait SmackDown qui venait de sortir et c'était lui qui devait aussi écrire SmackDown et t'as non j'en peux plus démission et oui Rousse WCW avec Ed Ferrara viré début 2000 Kevin Sullivan va prendre l'intérim il est repris au milieu du mois d'avril pour le reboot de WWF brillant avec Eric Bischoff peut-être pas la peine de développer les gars vous chercherez parce que c'était un truc encore qui est démon et donc il y a la débâcle d'Achadovich voilà il se fait virer en octobre 2000 donc ça ne dure pas longtemps Vince Rousseau et là il va revenir chez WWF en 2002 il faut savoir en plus qu'il avait il avait été arrêté de travail il restait chez lui parce que ce con à catcher t'as oublié de dire quand même qu'il s'était mis champion du monde il a été champion du monde Vince Rousseau c'est vrai il a été champion du monde chez WCW c'était dans un match en cage contre je sais plus qui et celui qui sortait en premier de la cage était champion du monde et Goldberg pire Vince Rousseau à travers la cage et donc forcément Vince Rousseau est sorti de la cage Vince Rousseau champion du monde et en fait dans les matchs où il était vu que c'était quand même pas un catcher il catchait avec un casque de football américain mais pas juste pour le gimmick c'est qu'il avait les jites des commotions cérébrales et a priori il était vraiment mal en point donc il avait quand même mis sa santé en péril pour écrire de la merde en plus donc définitivement un moron et il était resté chez lui il n'écrivait plus et il s'est fait virer après à un moment donné et il est repris par WWE contre toute attente en 2002 ça dure quelques semaines seulement parce qu'il va proposer un retour de l'invasion avec Bill Goldberg Grettard Kevin Nash il va proposer une deuxième invasion et ça va être très mal reçu par WWE mais rien du tout et apparemment Vince Rousseau ne s'était pas du tout renseigné sur ce qui se passait à l'époque chez WWE c'est-à-dire qu'il ne savait pas du tout qu'il n'y avait aucune conscience des programmes à l'époque donc Bruce Pritchard l'a fait c'est bon non merci bisous Vince Rousseau et d'ailleurs j'en profite pour finir sur sa carrière WWE est-ce que tu sais quel était pour lui l'angle il avait prévu un angle un must piece qui allait faire décoller tous les ratings il y avait un truc avec Bret Hart c'est je ne cherche pas non je ne cherche pas bien loin le NWO monnaie par Bret Hart il l'a fait il se blesse juste après donc ça n'a pas eu le temps en fait parce que ça ça allait changer la phase de WC le NWO argent et noir avec Bret Hart Jarrett Lairis Scott Steiner et Olin H Olin H au début et donc voilà c'était une nouvelle à la WO qui allait sauver la WCW mais ce n'est pas sa faute une nouvelle menée par Bret Hart mais quelle idée quelle idée quoi donc il ne reste pas longtemps chez WO après il va chez TNA et ça ne se passe pas bien dès le début TNA de 2002 à 2004 parce qu'il s'embrouille un peu avec Jarrett et les exécutifs à propos du booking et il va partir en 2004 pas grand chose à souligner et il va être signé une nouvelle fois chez TNA par Dixie Carter en 2006 et il va devenir chef créatif en juillet 2009 alors moi la question que j'ai envie de te poser donc pendant qu'il était chef créatif on a vu un match tout à l'heure une brillante idée encore le Last Trights Match entre Sting et Abyss donc une sorte de match de cercueil amélioré pour lui c'était bien très honnêtement pas pire pas mieux moi je trouve que c'est pas pire pas mieux et pendant ce match là et pendant d'autres matchs par la suite les gens vont quand même chanter Fire Rousseau les foules c'est quand même incroyable d'en venir là quand une foule demande le renvoi du booker c'est qu'il y a un problème il y a un gros problème est-ce que c'est pas ces conneries à lui aussi de toujours briser le quatrième mur et de permettre aux gens de profiter de cette espèce de cassage de KF pour montrer qu'on connait le nom du booker il faut qu'on vire le booker je sais pas s'ils font les malins ou pas ou alors s'ils trouvaient vraiment que c'était pourri après cela dit dans le même match quand même ils chantent Fire Rousseau et deux minutes plus tard ils chantent TNA 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 donc bon c'est encore une foule de Smart tu sais les problèmes que j'ai avec les foules de Smart que ce soit la TNA à la Dope de B à Ring of Honor à CW n'importe où ça se retourne contre lui c'est tout à un moment donné quand tu donnes trop de pouvoir justement aux Smart faut pas s'étonner si à un moment donné ça se retourne contre toi alors pourquoi après ce qui s'est passé chez WCW il va contribuer largement à la mort de cette promotion ou alors il a au moins donné le dernier coup de revolver dans le corps du hop quand même quand même je sais que c'est un une accumulation de mauvaises décisions c'est Bischoff en premier le responsable sans aucun doute il y a eu Nage qui est passé par là Hogan qui est passé par là le trio infernal avec Bischoff Rousseau il a quand même vraiment bien bien tiré sur l'ambulance malgré tout non enfin oui 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 bien évidemment super tiré sur l'ambulance évidemment mais après la mort de la WCW ça c'est une autre chose le fait que ça a été que la promotion soit morte 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 Vince Rousseau il a participé à la baisse de popularité mais la mort c'était inconcevable ça c'est ils ont Nash Bischoff et Rousseau et tout le reste et Hogan ils ont contribué aux baisses de ratings et compagnie mais la mort de la WCW ça serait pour une autre émission oui oui c'est des exécutifs de chez Turner qui ont fait chier mais s'il n'y avait pas eu ce booking de merde avant ils n'auront peut-être pas fait ça s'il y avait eu des meilleurs ratings ça se trouve non et tu sais que sur le câble à l'époque même s'ils n'avaient plus les ratings de l'époque mais ils avaient encore dans les 2.53 enfin 2.5 slash 3 qui étaient encore des ratings sur le câble tout à fait appréciables c'est juste que le mec ne voulait pas de catch c'était un nouveau mec il y avait eu une fusion pour vous expliquer vite il y avait eu une fusion entre AOL et Time Turner et en fait ce qu'il y avait toujours sous la WCW c'est que Ted Turner à l'époque était donc le chef d'AOL non non de Turner Time Warner de Time bref on s'en branle il a toujours il a toujours adoré le catch c'est lui qui a toujours foutu de la thune et il a toujours voulu avoir du catch sur une de ses chaînes parce qu'il a toujours aimé ça quand il y a eu cette fusion entre AOL et Time Warner Ted Turner s'est retrouvé avec des parts symboliques et un poste pareil symbolique de directeur historique de mon cul mais avec aucun pouvoir décisionnel et donc le nouveau chef de la télé donc après cette fusion là a décidé que la WCW il a regardé la Hatings il a vu que ça perdait de la thune il a fait non je veux pas de ça sur mon truc et c'est ça qui les a vraiment tués après bien évidemment ça perdait de la thune pour une raison ça perdait de la thune pour une raison mais après je ne suis pas convaincu que même deux ans avant même sans Rousseau je pense que ça aurait été viré dans tous les cas pourquoi est-ce qu'on a continué à appeler Vince Rousseau après WCW ça c'est ma question ça c'est vrai pourquoi Tiennet s'est entêté pourquoi WWE l'a rappelé en 2002 et pourquoi Tiennet l'a appelé deux fois après c'est incroyable j'aimerais pouvoir te répondre pour du buzz non je pense pas même pas spécialement pour je sais pas parce que quand c'est après Dub Duby en 2002 c'est qu'ils n'arrivaient plus à rien c'est le début de la fin de l'ère vraiment très populaire de la WWE je suppose que Vince McMahon s'est dit bon ben tiens on va essayer de le rappeler pour voir pourquoi pas peut-être qu'il y aura encore des bonnes idées peut-être qu'il pourra redorer un petit peu le blason peut-être que ça pourra recréer une magie comme pendant l'attitude d'erreur je suppose que ça doit être ça il était là pendant l'attitude d'erreur les gens se disent ben tiens on va essayer de le rembaucher peut-être qu'à un moment donné sa magie reviendra sauf qu'il n'y a jamais eu de magie c'est un escroc c'est le plus grand escroc de l'histoire du catch très certainement il n'y a pas eu plus gros il n'a rien apporté il n'a strictement en fait quand on fait toutes les missions comme ça au final au bout d'une heure et demie d'émission sur lui il n'a rien apporté rien à part des storyline de merde dont on se rappelle voilà 17 ans plus tard bravo à lui mais ou 20 ans plus tard il n'a strictement rien apporté c'est un escroc il a réussi à rester dans les discussions de tout le monde il continue aujourd'hui à le faire avec son podcast où il y a des choses un peu scandaleuses comme ce qu'il a dit sur les smarts il fait parler de lui sa rivalité avec Jim Cornette où il a carrément balancé un comment ça s'appelle un risk training order une interdiction d'approcher légale à Jim Cornette c'est quand même pas c'est quand même pas banal cette rivalité avec Cornette elle est quand même pas banale mais c'est normal il n'y a rien qui peut fonctionner entre Rousseau et Cornette à quel point Rousseau a exaspéré de Jim Cornette quand ils bossaient ensemble au point où Jim Cornette je pense qu'il est devenu fou mais quand je dis fou c'est pas galvaudé c'est qu'il est devenu taré il n'en pouvait plus il ne supportait plus de le voir il ne supportait pas de vivre déjà dans le Connecticut il voulait retourner chez lui puisque lui vivre dans le nord des Etats-Unis pour lui c'était un supplice lui qui est un gros sudiste et pour travailler avec un connard pareil qui débittait des conneries et qui n'écoutait rien c'est qu'il n'a jamais rien voulu écouter a priori Vince Rousseau son problème c'est qu'il a la science infuse et il a toujours dit mais non mais ça c'est nul ça c'est le vieux catch les gens ne veulent plus voir du vieux catch alors qu'encore une fois je vais me répéter mais l'UFC si ça marche aujourd'hui c'est parce qu'ils ne font pas des angles avec une piñata en a pole ou quoi que ce soit ils font deux mecs qui veulent se mettre sur la gueule pour une raison et basta ça ne marche pas très bien l'UFC non mais parce que catastrophe ils ont peut-être un manque de superstars après John Scormier a priori ça pourrait faire un score plutôt honnête je n'ai pas les scores mais apparemment le combat était super peu importe mais tout ça pour dire que pourquoi est-ce que les gens continuaient d'appeler Vince Rousseau parce que T&A il ne savait plus peut-être quoi faire non plus à une époque ça ne marchait pas bien et que c'est le mec qui a toujours été là il s'est toujours mis en avant aujourd'hui il continue alors qu'il ne fout rien mais il continue avec ses podcasts ses vidéocasts là où je ne sais pas comment ça s'appelle à donner son avis alors que personne ne lui demande ou des cons il n'y a que des cons qui peuvent lui poser des questions qu'est-ce que tu penses de ça ou alors pour rire au second degré pour se moquer alors tu penses quoi en se moquant de ça le mec on n'en a rien à foutre de son avis quand même il n'a pas eu une bonne idée de sa carrière c'est quand même incroyable je ne comprends pas mais après ça c'est comme quand Bernard Tapie était revenu à la tête de l'OM au début des années 2000 je le revois encore à téléfoot en train de regarder la match en train de faire cette équipe là dans deux ans elle est championne non vraiment pas et pourquoi est-ce qu'ils avaient rappelé Bernard Tapie qui lui aussi était un escroc fini c'est une bonne analogie mais ouais les gens ont toujours tendance à rappeler des gens qui peut-être étaient pour un petit peu dans dans la réussite d'une chose à une certaine époque mais qui ont surtout participé à la destruction de la chose Bernard Tapie il a participé à la destruction de l'Olympique de Marseille à une époque Vince Rousseau il a participé à la destruction de à peu près tout où il est passé et pour autant les gens oublient mais les gens oublient mais après c'est assez cyclique dans le catch pourquoi la T&A a passé 10 ans à booker comme WCW je vous invite tous à lire la mort de la WCW encore une fois et à lire la fin du bouquin où il y a au moins 6 ou 8 pages où ils disent imaginez une promotion après WCW qui a eu les idées suivantes et t'as 8 pages de tiré avec tout ce qui a été booké par T&A et tu te dis mais c'est pas possible et c'est les mêmes gens c'est les mêmes gens T&A a rappelé Rousseau Bischoff et Hogan c'est les 3 et Nash qui étaient dans les parages aussi les 4 qui ont participé à la baisse de popularité incroyable de WCW 10 ans plus tard il les rappelle ça va au-delà de l'incompréhension ou de l'incompréhensible ce n'est pas normal mais après te dire pourquoi moi je suis plus ou moins saint d'esprit donc je ne saurais pas te dire pourquoi tu pourras net on en parlait il y a 2 secondes il dit bon il est très aigri très old school donc pour lui le catch est mort bon voilà il a raison le pro wrestling en tout cas oui quelque part est-ce que Vince Rousseau fait partie des gens qui ont tué le catch oui très clairement mais écoute la période où il y a eu le plus de gens qui ont gardé le catch c'était la période où c'était le moins du catch donc on peut ça me fascine pourquoi il y avait autant de bons ratings sur Rousseau je ne sais pas pendant les ratitudes est-ce que c'est mettre au crédit des talents plutôt que du booking oui complètement je pense et il y a sûrement que le fait de faire des le marché était quand même favorable non et puis hot-shoté tout le temps toutes les semaines il se passait quelque chose toutes les semaines il se passait quelque chose t'avais un turn t'avais un gros angle ils hot-shoté alors hot-shoté pour ceux qui ne connaissent pas c'est faire des angles incroyables toutes les semaines là où Dub Duby ils nous en font tous les 4 mois maintenant où ils n'en font pas assez voilà tout court hot-shoté c'est faire de la télé où il se passe tout le temps quelque chose et faire des matchs à la télé par exemple John Cena Nakamura quelque part c'est un peu hot-shoté très honnêtement même si a priori il y a une raison pour laquelle parce que Cena il va partir à Raw à l'automne donc ils ne pourront pas faire le match après bref peu importe mais faire ça avec une semaine de hype Cena Nakamura à SmackDown c'est très clairement du hot-shoting voilà et ça il y avait ça toutes les semaines pendant l'attitude des rats sauf qu'il y avait eu il y avait à côté de ça des bonnes idées il y a eu un slow build-up avec Austin et McMahon ça a été bien amené et puis c'était la feud qui a transcendé le catch très clairement ça aurait bien marché quand même avec DX avec The Rock et compagnie Undertaker Mankind ce que tu veux mais Austin et McMahon bon donc contrairement à ce qu'il dit Vince Rousseau est pas responsable du tout du succès de WWE à la fin des 90's pour moi non après ça n'est que mon avis il a contribué à la mid-card il a peut-être donné quelques idées par-ci par-là mais pour les top stars non lui il avait une incidence quasi nulle parce que c'est fou de se dire que sans Vince McMahon c'est vrai qu'il a fait que de la merde c'est incroyable mais c'est bien la preuve qu'il n'a jamais servi à rien c'était Vince McMahon qui prenait une idée à lui et je pense en plus c'est de la pâte à modeler les idées de Vince Rousseau c'est à dire qu'il va te donner un bout de pâte à modeler comme ça il va faire voilà c'est mon idée et Vince McMahon il prenait la pâte à modeler il en faisait quelque chose voilà ça c'est une statue il en faisait quelque chose après il a eu des idées de merde Vince McMahon aussi il ne faut pas déconner mais oui Vince Rousseau sans Vince McMahon ça reste juste un hystérique hystérique ce mec lunatique oui non mais dans son écriture dans son booking il est hystérique regardez des shows WCW de 99 ou 2000 2000 c'est incroyable c'est inregardable il se passe tout le temps tout le temps tout le temps quelque chose sous Rousseau après quand Rousseau s'en va d'ailleurs fin 2000 début 2001 ça devient un peu moins nul c'est limite pas mal en fait très honnêtement mais c'est trop tard ah oui évidemment c'est trop tard mais sous Vince Rousseau il se passe tout le temps quelque chose le mec a un trouble de l'attention et il dit je ne sais pas comment ça se dit il est hystéro maniaque maniaco dépressif homophobe débile non mais ça représente 20 ans quand même un peu plus de 20 ans de conneries quoi Vince Rousseau mais c'est bien pour ça c'est incroyable de rester aussi longtemps au top mais il fallait en faire une émission parce que c'est important quand même que nous aussi on dise que c'est une escroquerie comment est-ce qu'on dit come man en anglais en français je ne sais pas mais c'est un usurpateur il a toujours réussi à se vendre à arnaquer un arnaqueur voilà c'est un arnaqueur il a toujours arnaqué les gens en se faisant passer pour ce qu'il n'a jamais été quelqu'un de talentueux c'est ici que va s'achever notre émission sur Vince Rousseau mais avant la question qui tue je croyais qu'il n'y en avait pas disons eh t'as vu ça eh disons et swerve tu vas me faire une swerve ça c'est l'amour la surprise ah bah oui quand on arrive encore à se surprendre les plus belles idylles c'est toujours comme ça à te marber feuillant sur twitter à te rabimantor à te fachia podcast ou hashtag fachia pour parler de l'émission sur le petit réseau social de l'oiseau bleu rabimantor quelles sont les conséquences à long terme desquelles nous pouvons souffrir aujourd'hui issus du booking de Vince Rousseau le désintérêt croissant des gens dans le produit puisqu'à force de faire toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines quelque chose d'incroyable à un moment donné tu ne peux plus et donc tu repars sur un booking lambda sauf que les gens qui ont été habitués à un booking où il se passait trop de choses vont s'ennuyer en regardant les choses et donc ils s'en vont ça fait deux semaines d'affilée que tu ne laisses pas le tout 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 je suis vraiment un con tu veux qu'on la refasse non c'est pas grave normalement c'est comme ça que ça se passe il faut que ce soit naturel il faut que ce soit dynamique et fluide merci beaucoup Rami pour moi pour moi c'est là où il a où on sent il a perverti oui exactement il a perverti le comment on book un shot catch complètement horrible c'est pas bien ce qu'a fait Vince Rousseau puis je Rami a tout dit on est complètement d'accord sur la plupart de ce qu'il a dit au propos de Vince Rousseau et puis je j'encourage les gens à essayer de regarder un ou deux de 99 notamment ou alors du WCW 2000 ah ouais c'est vraiment pas bon les enfants c'est immangeable vous allez être content de voir Austin content de voir Booker T parce qu'ils sont cools mais tout le reste c'est vraiment incroyable ce Booking Lab et je finirai là dessus il y a un show je ne me rappelle plus lequel c'est c'est en 2000 je ne sais plus lequel c'est je ne pourrais pas vous donner le nom du show mais je vais vous donner à peu près la carte il y avait quand même deux matchs où il y avait je ne sais plus c'était Hogan contre Kidman peut-être Ric Flair contre Terry Funk je ne sais plus ou Ric Flair Hogan même peut-être je ne sais plus mais en tout cas la carrière de Ric Flair et d'Hogan était en jeu c'est quelque chose quand même c'est pas rien tu as les carrières de Ric Flair et d'Hogan qui sont en jeu des stipulations à Burne tout le show tu avais l'assaut en e-pole un radiateur dans le cul pour gagner le match enfin bon bref des stipulations mais de partout et quand même les carrières de deux des plus grandes stars ever en jeu le show avait fait un des pires buy rate de l'histoire genre un 0.4 enfin un truc mais c'est dire à quel point le mec déjà n'a pas aidé un show avec Hogan et Flair quand même un show avec Hogan et Flair alors que quelques années plus tôt ça avait défoncé tout le box office des trucs ah oui ça avait lancé WCW dans la compète contre WF94 ça avait tout défoncé et ça avait été tellement fait tellement refait et là c'était tellement mal fait et il y avait tellement de tout qu'à un moment donné tout avait perdu de sa valeur et qu'il a réussi à faire quand même d'un show où tu avais donc les carrières de ces deux mecs où personne ne l'a acheté c'est quand même incroyable ça c'est une belle réussite c'est peut-être une de ses plus belles réussites un truc de bon je me souviens est-ce que tu te souviens du match 2 out of 3 falls de catch as catch can de Billy Kidman et Dean Malenko je sais pas si 2 out of 3 falls mais en tout cas il y a des règles spéciales c'est du catch as catch can et il y a une des stipulations il y en a plusieurs dans le match c'est que si tu vas à l'extérieur du ring t'es disqualifié et Malenko et Hill Kidman et Fakes et il s'affronte et dans la première minute ou les deux premières minutes du match ils font du chain wrestling et Malenko par réflexe il oublie complètement les règles par réflexe de Hill il va à l'extérieur du ring pour échapper à Kidman il est disqualifié c'était legit du shoot enfin il s'est gouré complètement quoi c'est tellement compliqué que les catchers même ils ne suivaient pas même Dean Malenko un des plus grands catchers in ring de tous les temps le mec il ne se souvenait même pas de ce qu'il devait faire tellement c'était hyper relou non mais il a réussi à faire des trucs de booking à Raw je me rappelle je me trompe peut-être ah non il s'affrontait trois fois pardon Malenko et Kidman dans le show c'était le premier match et je me rappelle de certains trucs où par exemple dans un triple threat le match s'achève sur une DQ oui c'est toi et donc tu ne sais pas quoi faire voilà sur un false count anywhere ça se finit sur un count out ou c'est dans une triple threat où ça finit sur un count out enfin des finishes comme ça qui ne font aucun sens mais tu n'as même pas le temps de réfléchir en fait sur le fait que le finish ne fasse aucun sens vu que déjà le finish n'est pas spécialement amené par les commentateurs qui s'embranlent du finish vu que pour lui le finish ce n'est pas une fin en soi vu que c'est raconter l'histoire le plus important et de toute façon vu qu'il se passe quelque chose dans la seconde qui suit le non finish tu as déjà oublié c'est incroyable mais vraiment oui Feuillant a raison regardez du Raw en 98-99 regardez du Nitro en 2000 et vous verrez à quel point si vous avez l'occasion aussi de regarder T&N en 2004 je ne sais plus quelles étaient exactement les années même le début si vous enlevez la X-Division où il n'y avait très certainement aucune incidence si vous enlevez ça S.I.X c'était pas non c'était un peu plus tard que le début mais c'est 2003 c'est 2003 de T&N qui est intéressant les premiers mois merci à tout le monde de nous avoir écouté dans cette émission sur Vince Rousseau merci à Rabi Mentor de faire de ce podcast le meilleur podcast ever et on se retrouve dans 3 semaines pour parler de Edge elle a été réclamée ça fait un an et demi qu'on va réclamer et bien c'est dans 3 semaines seulement sur ces sales catch hashtag FHC à bisous aux membres de la Rabi Volution de la Feuillant Foundation bisous à la membre de Céline Exus qui est avec nous on se retrouve d'ici 3 semaines pour parler de Edge et dit si là soyez union adios à bisous